bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de jubes dans laquelle on s'est donné comme mission de vous faire découvrir des produits qu'on a commandé sur internet et de vous dire en même temps si ça vaut la peine ou non ça peut être autant des films des livres des accessoires pour les jeux des objets de collection n'importe quoi est admissible et sans plus tarder on commence avec un premier objet je sais pas si vous êtes fan de zelda comme moi mais quand j'ai vu la tasse de ting-geek la 8-bit legendary hero j'ai pas pu résister je me suis dit il me la faut je vais pouvoir enfin vivre mon rêve siroter un café paisiblement le matin dans ma robe de chambre en train de discuter avec tingle sacré tingle bref en plus quand vous mettez de l'eau chaude dedans les coeurs se remplissent c'est une tasse transformeur jusque là ça passe très bien le problème c'est que c'est écrit en tout petit laver à la main seulement ok je l'ai pas mis dans mon lave-vaisselle même si on est en 2016 puis qu'une tasse devrait aller au lave-vaisselle peu importe ce qui est dessus ma tasse de ghostbuster par exemple au moins 70 fois qu'elle va au lave-vaisselle elle est en parfait état le problème avec la tasse de zelda c'est qu'ils ont carrément pris une tasse noire à 2$ puis ils ont sacré des collants dessus quand je lave ma vaisselle je lave à l'eau chaude ça l'a décollé et ça ressemble à ça alors ma tasse est dans un état assez lamentable comme vous pouvez voir après seulement un café ma tasse était plus utilisable alors si vous voulez vous en servir comme objet décoratif dans votre étagère et aucun problème je vous dirais go mais si vous vouliez vous en servir pour prendre du café ce qui ce qui est assez normal parce que c'est une tasse à café comptez faire un café et faire très attention à chaque fois que vous la lavez je m'excuse mais pour 17$ une tasse qui fait ça ça vaut pas la peine maintenant des pochettes de plastique pour protéger vos cassettes de jeux vidéo rétro comme vous voyez la cassette de 64 et super nintendo ont le même format donc c'est les mêmes pochettes c'est un avantage et pour ça c'est à peu près 25 pochettes pour 30$ donc c'est un petit peu plus d'un dollar chacune si vous voulez conserver longtemps ces boîtes là qui prennent de la valeur de plus en plus je vous conseille de les protéger ça peut être un investissement pour le futur qui est intéressant devez la conscience tranquille avec ça il existe également des pochettes en plastique seulement pour les cassettes parce qu'on n'a pas nécessairement tous les boîtes des jeux on a des cassettes l'eau si ça fait une très belle présentation comme vous pouvez voir pour les prix vous pouvez trouver à peu près 50 pochettes comme ça pour canon de 5$ pour vos amis beau il existe un présentoir quand même très intéressant que je trouve le end level display moi je l'avais commandé avant qu'il sorte donc c'est un peu moins cher en ce moment il coûte environ 30$ et ça fait une très belle présentation on va l'assembler ensemble la façon que c'est fait toutes les cubes sont indépendants théoriquement si vous en achetez deux vous pourriez même construire de quoi d'autre je ne sais pas quoi peut-être un char peut être très motivé vous pourriez en acheter mettons 60 puis faire le tableau tout complet de Mario Bros 1 ça prendrait beaucoup d'argent puis on se retrouverait avec plein de drapeaux plein de drapeaux ça sert à rien bref comme vous pouvez voir c'est joli et sympathique ça présente bien la collection des amiibos de Super Mario Bros j'ai toujours le recevoir j'ai pas déballé encore c'est un livre Legend of Localization livre 1 La Légende de Zelda c'est un livre assez formidable dans lequel on voit tous les articles qui a passé dans l'histoire de Zelda 1 donc tout ce qui a entouré la production de ce jeu là la traduction les articles de promo des années 80 le livre est super beau est en bonne qualité en plus ça venait avec un petit bonus passeport vers la légende de Zelda c'est tout simplement une traduction de chaque mot de l'univers de Zelda de l'anglais japonais au katakamakana katakana je ne connais pas on a un mot au hasard alors les wizrobe en japonais c'est wizurobu les moblin moriborin et mettons goma goma ça c'est un peu plate c'est pareil un sympathique là ah 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 Hyrule ah Iraru et Zelda c'est Zeruda Link Rinku voilà c'est un petit bonus intéressant en plus dans l'aballage on trouvait toutes sortes de choses dont pièces d'art de Zelda il y a même un petit macaron de Majora's Mask décollant tout sort de choses donc c'est quand même intéressant côté film cette semaine on a le DVD Nintendo Quest ben premièrement j'ai beaucoup aimé ça c'est un gars qui décide jour au lendemain de se monter une collection complète de Nintendo des jeux seulement sortis aux États-Unis c'est un road trip il n'y a pas le droit de commander par internet et ça fait toute une aventure c'est construit comme un vrai documentaire il y a un peu de drame il y a de tout alors j'ai beaucoup aimé ça je vous le conseille Nintendo Quest 18$ sur Amazon et le petit cossin extra cette semaine c'est quand même drôle alors voici un moule à glace et ça sert à faire l'étoile noire dans Star Wars c'est pas la chose la plus pratique mais c'est quand même élégant ça fait une grosse glace donc ça prend un grand verre ça peut fondre longtemps donc pour l'été c'est idéal c'est simple à faire la qualité est quand même bonne pis c'est seulement 9$ et vous en recevez 2 si vous êtes un peu geek pis vous avez le goût de finir la soirée avec un drink et l'étoile de la mort qui flotte dedans je vous le conseille alors voilà c'est la fin du premier épisode gênez-vous pas pour laisser des commentaires même des suggestions on est ouvert à tout dites-nous ce que vous vous avez collectionné récemment et on se retrouve dans un prochain épisode à bientôt t'espoir c'est pas c'est pas que tu as c'est pas c'est pas que tu as que tu as l'étoile de la mort c'est pas Sous-titrage FR ?